comme vous avez pu le voir à la place du générique en début de vidéo je vous ai mis une vidéo d'animation que j'ai faite pour instagram de superman et voilà j'ai fait ça en trois mois j'en suis plutôt fier donc c'est pour ça que je voulais me donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram pour plus de postes salut tout le monde c'est batman et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture c'est parti dans cet update lecture nous verrons gideon falls tome 4 le pentoculus batman détective tome 3 de sang froid superman up in the sky et nous finirons sur wonder woman guerre et amour tome 1 commençons par gideon falls tome 4 le pentoculus scénarisé par jeff lemire et dessiné par andrea sorrentino après un voyage dans le temps et l'espace norton et clara sont piégés dans la petite ville de gideon falls avec un psychopathe meurtrier pendant ce temps dans une autre dimension le père fred et angie affrontent l'évêque dans la grande ville gideon falls et ses secrets n'ont jamais été aussi prêts d'être révélés le vrai combat contre le centre et celui qui vit dans son ombre ne fait que commencer gideon falls fait partie de mes sagas préférés de toute la branche indice de urban tellement elle est incroyablement bien écrite et superbement bien dessiné j'aime tout particulièrement les compositions de toutes les planches de sorrentino qui sont absolument incroyables il a un esprit créatif absolument sublime il fait des planches vraiment je n'ai jamais vu ça ailleurs des découpages de cases incroyables et qui ont du sens avec ce qui se passe on ne peut pas demander mieux histoire est toujours aussi bonne je suis toujours aussi content de suivre leurs aventures même si ça reste du récit horrifique donc je suis pas sûr que eux soient vraiment contents de ces aventures on apprend vraiment de plus en plus et pas assez voilà forcément on n'est pas du tout sur la fin c'est il ya encore beaucoup de choses je pense à découvrir sur cet univers et j'ai hâte de découvrir tout ça tellement c'est incroyablement riche et très intrigue en fait donc voilà je ne peux que vous conseiller d'essayer la saga gideon falls vraiment c'est un chef d'oeuvre foncez dessus si vous aimez les récits un temps soit peu horrifique foncez franchement c'est fait pour vous continuons sur batman détective tome 3 de sang froid scénarisé par peter thomasi et tom taylor est dessiné par d'une mannequin christian deuce et d'autres après avoir protégé gotham de l'énigmatique chevalier d'arkham et son armée de fantasins fanatiques le chevalier noir pensait avoir gagné un peu de répit c'était sans compter sur ses adversaires de toujours alors que deadshot s'en prend à lucy fox et bruce wayne en personne mr freeze tente de réveiller sa femme nora de sa stade glaciaire ce tome est divisé en deux parties comme on a pu le voir dans le résumé il y a la partie avec deadshot et la partie avec freeze l'histoire avec mr freeze on la découvre petit à petit en début de chaque chapitre mais c'est assez anodin c'est vraiment pour dire aux lecteurs qu'il va y avoir l'histoire de mr freeze juste après celle de deadshot mais en soit rien de très important au début l'histoire avec deadshot est très intéressante je trouve car elle confonte bruce wayne et non batman à deadshot il est donc sans tous ces gadgets sans tous ces artifices et il va devoir se dérouiller pour sauver tout le monde après un crash et combattre deadshot donc voilà il ya une situation assez particulière qui est très intéressante car on ne la voit que très peu forcément on sait tous batman a comme identité secret bruce wayne voilà et donc comme je vous dis j'ai trouvé ça très intéressant l'approche est vraiment différente et j'ai trouvé que du coup c'était plutôt cool et les dessins sont même superbes de christian deus je les trouve très approprié avec le récit et ça fait super plaisir la deuxième partie donc concerne mr freeze avec les dessins de double monkey que j'aime beaucoup et l'histoire est vraiment intéressante il ya un parti pris du coup faire en sorte que cette fois ci mr freeze c'est vraiment de ressusciter sa femme et en général il essaie vite fait c'est à dire qu'il cherche des procédés afin de la ramener à la vie mais ça ne va pas plus loin ses plans sont toujours interrompus il ne va jamais jusqu'au bout et là ça va quand même plus loin que d'habitude et c'est très intéressant c'est beaucoup d'action alors il ya des sentiments qui se posent un peu en moi pendant cette saga du moins urban a mis en avant que c'était détective batman détective et on se retrouve quand même avec beaucoup d'action et pas tant de détective que ça et je trouve ça un peu dommage parce que bon on a la saga batman classique surtout en ce moment avec joker war qui est à fond plein d'action il ya presque que de ça c'est vraiment très cool mais du coup dans la saga détective comics on s'attend quand même à avoir plus l'aspect investigation de batman et là je ne l'ai pas trouvé et c'est un peu dommage donc dans l'ensemble c'est un tome qui j'ai trouvé est très bon plein d'action et de la bonne action mais ça manque encore pas mal de détectives d'investigation d'enquête d'un batman qui qui résout vraiment des crimes c'est ce que j'aimerais avoir en fait et j'espère que par la suite ça va arriver continuons sur superman up in the sky scénarisé par tom king et dessiné par andy cubert pour sauver une petite fille enlevée par des extraterrestres superman va devoir prendre l'une de ses plus graves décisions rester auprès des siens et continuer à les protéger ou bien parcourir l'univers à sa recherche et laisser métropolis et la terre à l'abandon mu par un optimisme et un sens du devoir infaillible l'homme d'acier ne tergiverse pas longtemps avant de s'envoler là-haut dans le ciel superman up in the sky est un tome qui est sorti dans les grandes surfaces aux états unis notamment dans les walmart à la façon de batman universe on savait donc pas vraiment si ça allait sortir en france mais urban les a quand même sorti et ça fait quand même super plaisir nous sommes ici sur un récit hommage à l'homme d'acier et normalement c'est une porte ouverte aux nouveaux lecteurs mais je trouve que ce récit serait un peu difficile je pense à lire pour de nouveaux lecteurs on est complètement sur l'hommage de l'homme d'acier et c'est très beau vraiment les dessins d'anticubert alors on peut ne pas aimer ces dessins moi je trouve qu'ils sont incroyables j'avais adoré ce qu'il avait fait dans les dark knight returns dans toute la saga et je trouve que ça fonctionne superbement bien avec superman ça fait super plaisir notamment que c'est écrit par tom king et jusqu'à présent il m'a pas déçu cependant le tome est assez lambiqué je trouve que on passe d'un chapitre à un autre sans transition on sait pas vraiment comment l'homme d'acier est arrivé là c'est pas trop ce qu'il fait comment il le fait pourquoi il arrive à certains endroits j'ai été assez perdu il est vrai et ça un peu ça m'a un peu gêné dans la lecture ce qui est dommage car elle est quand même très bonne et c'est très beau c'est un un très bel hommage à l'homme d'acier ça fait super plaisir mais j'avoue que pour le coup ça ça m'a pas mal perdu finissons sur wonder woman guerre et amour tome 1 scénarisée par j willow wilson dessiné par carrie nord et germanico envoyé en mission secrète dans le pays de du revenu pour le compte de l'armée américaine steve trevor se retrouve bien vite en mauvaise posture lorsqu'il est fait prisonnier venu en renfort afin de le libérer wonder woman ne se doute pas que cette incursion dans un pays étranger va l'avoir à nouveau réuni avec son demi frère arès mystérieusement transformé ce dernier choque d'ailleurs diana par sa proposition l'ancien dieu de la guerre désire à présent aider la justicière dans son combat contre toute forme de tyrannie mais peut-on vraiment faire confiance au père de toutes les guerres wonder woman guerre et amour et la saga qui suit les wonder woman rebirth j'ai trouvé les dessins de xermanico vraiment absolument incroyable vraiment je suis bluffé par son travail c'est magnifique j'adore ces dessins c'est le genre de dessin de comic book vraiment qui me plaisent à vraiment énormément mais tous les artistes de ce tome ne m'ont pas vraiment convaincu il se trouve que les dessins de carrie nord sont vraiment sympa mais j'ai un gros problème au niveau des visages je trouve que par exemple sur ces deux planches honor woman a vraiment trop visage complètement différent limite si on lui mettait d'eau de coiffure ce serait trois personnes différentes je trouve ça un peu bizarre et ça m'a un peu gêné il est vrai pendant la lecture il se trouve que le tome est plutôt sympathique c'est très axé sur la mythologie on voit pas mal de créatures fantastiques de dieu ts et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant et très bien écrit en fait et ça fait plaisir d'avoir tout cet aspect mythologique avec mon roman même s'il est vrai qu'on l'a toujours un peu c'est souvent au centre de ces récits mais j'aime toujours autant la saga guerre et amour de mon roman se fera donc en deux tomes donc on pourra se faire vraiment un avis complet en soit lors de la sortie du deuxième tome et franchement j'ai hâte j'ai trouvé vraiment toute la dernière partie excellente elle m'a vachement hypé pour la suite et voilà j'attends impatiemment la suite de ces aventures et voilà c'est fini pour cette update lecture j'espère que ça vous a plu si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire c'est là pour ça n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux notamment sur instagram sur lequel je suis assez actif et on se retrouve pour de prochaines vidéos ciao bye bye et